Jamais, jamais, jamais 203 La vie c'est du gamos au carénage Abîmé, j'ai traversé les époques Où m'oubliera en ces jours Vers la chaise, peu importe La sagesse, une course de fond La ligne d'arrivée, c'est la mort Merde, je peux plus courir après le bus Sans cracher mes poumons À quoi bon, surtout c'est pour le zar que j'ai défendu 30% me laisseront une place assise Assise, assise Mais je suis comme un métis J'ai pas le droit d'être raciste Je rechigne de faire des courses Trois étages, ma somme Je rechigne dans mes couches Je nage dans l'humiliation J'ai eu raison de garder cette femme Elle fait tout pour que je ne meurs pas demain Lui, veillir, célibataire, c'est mourir sans témoin Mes gosses connaissent la haine, l'amour, la vie J'ai fait mon devoir Je les aime, tu fonds mon cœur rapide Même si passe-moi me voir Ils ont pas eu leur mot à dire pendant le Covid Je leur en veux pas Procréer d'égoïste Ma vue va être infirme Mais je vous connais par cœur Ma vie a été infime Vous êtes d'excellents acteurs J'ai l'avantage d'avoir du vécu Donc le savoir pour éviter les déceptions La trahison, les chaos, les poches vides Mais je vais m'éteindre bientôt À quoi sert la connaissance ? Accumuler, tu peux pas ressusciter Pour dès l'enfance t'en servir Je suis noir, je muse, je suis crevé Ils peuvent rien faire midas Tout se paye, écrasent les verres de terre Ils te boufferont plus tard Despo-routes, bulles aux aïres Tout se paye, écrasent les verres de terre Ils te boufferont plus tard 21 piles, j'ai dans 4 ans J'ai déjà un quart de siècle Et là je sais que mon avenir dépend de tous les choix que je ferai Je dois quitter le domicile Voler de mes propres ailes Apprendre à devenir un homme Je m'efforcerai d'être intègre et digne de confiance Fier et oui, je veux qu'on ressente Que depuis tout gamin Moi c'est d'un rien que je me contente Les années passent si vite J'ai fêté mes 30 ans Métro, boulot, dodo Ma femme et mes enfants Traqués, zappés, m'barrés Ouais c'est vrai que c'est tentant Mes navrés, je les aime Et je sais qu'on finira ensemble Ils me donnent la force quand il faut se lever pour le taf Et mes gosses ont tous le bac Les années passent de plus en plus vite 42, 43, 44, 46 Je m'aperçois que mes réflexes ralentissent Et dans quelques années Je redeviendrai enfant Mais pour l'instant je profite J'ai toute ma dette Et j'ai 50 ans Gizzi, Ozu, Ozu Villeneuve, la gare Et les immeubles, la galère Les filles, meubles, la galère Somme sensible Et dans quelques années Je redeviendrai enfant Mais pour l'instant je profite J'ai toute ma dette Et j'ai 50 ans Sorti du ventre de ma mère J'ai atterri dans un berceau Premier H4 Patroula Recto, verso Premier pas, premier mot J'peux parler d'enfance heureuse Connu le sens du partage Car je suis d'une famille nombreuse 3, 4, 5 ans C'est la maternelle Innocence On donne peu d'importance au matériel A 8 piges Je comprends le vice C'est la triche Déjà le caractère Bien trempé Fallait pas me prendre pour une biche A 12 piches Parle qu'à base de ta mère Et de ta gueule Je veux pas tablette de chocolat Je préfère celle Chez Apple Je suis dans le swag Je prends les stars pour modèle Je suis encore un mineur Et je passe mes nuits à l'hôtel A 16 ans J'ai pas encore la valeur de la tube Je veux en cours 11D Comme Armstrong Je suis dans la lutte A 17 Je bombe le torche Je sors les biceps Sur 2 mois Je sais ce que je veux Surtout pas une vie de cleps Majeur et vacciné Je suis devenu un grand Je peux passer Mon permis de conduire Voté tombé maintenant C'est seulement après le jour De mes 21 printemps Que je pourrais dire Hier encore J'avais 20 ans Klesmo Gizmo Despo Roots Jamais 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 203 Yemi Willy Jusqu'à jusqu'à l'infini Jamais 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 203 Jamais jamais 203 Bonjour Despo Bonjour Gizmo Bonjour Klesmo Salut Bonjour Jamais 203 Bonjour Kmo Vous êtes réunis Alors vous êtes 3 noms On pourrait dire 3 styles 3 noms Des générations différentes Et vous êtes réunis Pour un projet Qui s'appelle Jamais 203 J'ai d'abord sorti un EP En juin Et il y a un album Qui est sorti Alors la question Qu'on est un peu obligé De se poser C'est comment est née L'idée De vous réunir Tous les 3 Autour d'un micro Euh Pas crois Vas-y Comment elle aimait L'idée C'est Mon inspi Elle a niqué Avec l'Inspia Despo L'Inspia Mokles Elle est venue nous rejoindre Dans la Partouze Ça a donné un bébé Qui s'appelle Jamais 203 Ça c'est le résumé C'est le résumé Mais sinon L'idée Je pense que c'était Willy Le Barge Quand il a vu Il a vu qu'on avait avancé Sur pas mal de titres Et qu'à la base On n'était pas du tout Partis sur un projet En commun On a fait des titres On a fait des titres Sans vraiment calculer On s'est rendu compte Qu'on en avait 13 14 En ce moment là Il nous a proposé De faire un projet De sortir un projet En commun Et moi j'ai été séduit Par l'idée Au vu des morceaux Qu'on avait produits Tu dis Il y a eu plein de morceaux Finalement Qui sont arrivés rapidement Qu'est-ce qui est le plus difficile A trouver Quand on a comme ça Trois styles Au-delà du fait d'être amis Etc Mais quand on se retrouve Pas les thèmes déjà Pas les thèmes déjà Parce que les thèmes On est tous à peu près Fâchés par les mêmes choses Ou bien enjaillés par les mêmes choses Donc ça, ça va Et puis surtout que Moi je ne suis pas très fort en thèmes Despo et Moclès A chaque fois Je ne sais pas Ils ont ce don De trouver des sujets A développer Tu vois ce que je veux dire Donc ça c'était pas dur Au niveau de l'écriture Pour ma part c'était facile Parce que faire des solos tout seul Déjà c'est pas trop Pour moi un truc de ouf Donc un peu gros Enfin formation C'était encore plus facile Et chaque fois Chaque morceau Je m'enrichissais des deux Tu vois donc La difficulté Elle était où ? Elle était Je crois même pas Qu'on a rencontré Une difficulté A faire ce projet Ouais ça dépend On se sert aussi parfois Il y a eu beaucoup De grands débats Moi je ne prends pas A chaque fois Qu'il y avait une montagne Ou une difficulté Je prenais ça Comme un challenge Après quand je dis Difficulté pour ma part Après pour eux Je ne sais pas Mais pour moi C'était plus Le fait de rapper Sur des sons Qui n'étaient pas Le même BPM Sur le Que les sons Sur lesquels J'avais l'habitude De poser Donc ça changeait Ma manière de faire Et de taffer Mais pour moi C'était justement Ça qui était intéressant Dans ce projet là C'était de pouvoir Aller sur un terrain Qui n'était pas conquis Et justement De tester un peu Son level Face à A Gizmo Qui est la nouvelle génération Un des meilleurs De sa génération Le MC De demain Voilà Tout le monde le voit Comme ça Moi en tout cas Je le vois comme ça Et après Despo Voilà Le mec qu'on attend Depuis des années L'incompris du rap L'univers Sombre Glauque Et hardcore Comme personne Sait le faire Dans le rap français Voilà Pour moi C'était C'était Stimulant Tout ça J'imagine Ouais Voilà C'était Je me disais Waouh Qu'est-ce que ça va donner Ce côté là Ouais Il m'a intéressé Mais Nous on n'a pas forcément Fait de calcul Tu vois On ne s'est pas dit Ouais On va faire un projet Jamais 203 Avec 3 rappeurs On s'est dit Oui Il faut ramener Despo Qui est comme si Moi L'ancien D'un groupe Scrape Connection Depuis 20 ans C'est de la passion On n'a pas fait Un boys band Comme on dit Tu vois Nous Ce n'est pas Les 2b3 C'est Jamais 203 C'est 3 rappeurs solo Qui se sont réunis Sur un même projet Et ça a donné Ce projet unique En fait C'est un ovni Un peu dans le paysage Rapologique En vrai En vrai Ouais Parce que le dernier ovni De ce style là C'était Danny Dano Hulkanry Pour moi Tu vois Parce qu'en vrai Même quand tu regardes Neo Chromol Stark C'est un bête d'album Mais Zekou Et Alka Et Et Seth Ça fait déjà Presque une dizaine D'années Qu'ils avancent ensemble Mais surtout Ils sont sur le même créneau Et c'est la même génération Tu vois Donc Est-ce que C'est ce genre de projet Celui là Jamais 203 Qui permet un peu De se repositionner Ou Effectivement On doit C'est pas des concessions On doit trouver un truc à trois On n'est pas juste tout seul C'est pas juste un truc solo On gère de A à Z C'est à dire En termes de choix de son En termes de l'inix En termes de thème Etc Ou Est-ce que justement Ça aide ce genre de choses Pour avancer chacun Personnellement 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 Ça m'a Ça m'a ouvert des perspectives À moi Qui étais plus Dans un délire D'instrumental Dans mon délire En fait Et Là J'ai posé sur des prod Choisis par Demi Portion Avec qui on a On a fait un featuring Sur l'album Des délires Plus Moclès Des délires plus Gizmo Donc C'est pour ça Que souvent on se dit Quand on parle De ce projet On se dit Que ça peut que Faire grandir Un MC Ça veut dire T'explores des contrées Que t'as jamais encore Exploré Et à la finale T'as une corde de plus À ton arc Moi je pense C'était pas une difficulté C'était un challenge Comme il a dit Moclès Et moi Pour moi C'était un plaisir De le relever Gizmo T'es d'accord avec ça aussi Pareil Mon sauce Moi T'as vu faire de la musique En vrai C'est ma vie Tu vois Et même pendant une partie De ma vie Faire de la musique C'était vraiment ma vie C'est à dire J'avais presque pas de vie sociale Pas de vie amoureuse Pas de vie familiale Tu vois C'était un choix aussi De peut-être Tu vois Tirer un trait Sur une vie Qui était pas bien pour moi Pour que me mettre dans le son Et en vrai Partager ça Avec Moclès et Despo C'est Pour moi Enfin comment dire Moi je les écoutais Quand j'étais plus jeune J'étais pas connu J'étais personne Tu vois Je vendais du shit J'écoutais Les sirènes du charbon Je vendais de la coke J'écoutais On pense tous Monnaie Monnaie Tu vois ce que je veux dire Je m'en battais les couilles Moi j'écoutais Moclès Pour moi C'était C'était le charbon C'était C'est à base bar Qu'on apprend la beubar Moi aussi pareil T'as vu Quand j'étais petit J'allais beaucoup en colonie Avec les associations de ma ville Comme l'avoir vu Des trucs comme masse Moi j'écoute B.E.Z.B.A.R Moclès Il dit Il y a une assoce Tous les 10 mètres Comme si ça allait changer Quelque chose A B.E.Z.B.A.R Chez moi C'était pareil aussi frère Tu vois C'est Sarajevo Ville Neuve La Garenne frère Je partais La vie de ma mère A l'époque C'était je crois 69 francs Ma mère a payé Pour nous envoyer En colonie J'allais avec des gens Ils venaient de Colombes Clamart La Garenne Colombes La vie de ma mère Leurs parents Ils payaient 1000 francs Moi et mes frères On partait 69 francs en colonie Tellement que c'est Tu vois Et je les écoutais Comme masse Aujourd'hui Je peux pas dire C'est le boulot Le rap C'est un truc de ouf Pour moi Je fais un album Avec des artistes Dont je suis fan Je peux rien dire de plus Tu vois ce que j'ai dit Justement sur cet aspect là Le fait de ce que t'as dit C'est à dire C'était les artistes Que t'écoutais Quand t'étais tout petit Se retrouver finalement aujourd'hui Mais c'est ça Moi je suis dans ce projet En vrai je suis entre quoi Entre Entre La fraternité Qu'on a entre nous La complicité Et Et la fascination Tu vois Parce que en vrai Des fois Il y a des gens C'est des personnages Tu restes une heure avec eux Wesh C'est les plus banals du monde frère Il va te raconter Que vas-y Tout à l'heure Il a mal cassé son oeuf Il y avait un bout de coquille Dans son omelette Tu sais Sa fille elle a la diarrhée Je veux dire Comme tout le monde quoi Tu vois Mais des fois Tu rencontres des gens Et tu vois Que sans faire exprès A eux tout seul C'est des personnages C'est des personnalités Donc l'es Pour moi C'est pas un mec Comme Moi j'ai des poteaux C'est des mecs normales T'as vu Wesh mon sauce Et tout On a grandi ensemble Mais ils me font pas Ce truc de Tu vois Et d'espoir pareil Ça veut dire C'est des gens Même dans leur vie De tous les jours Ils sont aussi Même si c'est pas A 100% Pour 100% Pareil que dans les textes Mais ils sont aussi Singuliers Tu vois Et moi ça me fait un truc de ouf C'est un projet que Voilà J'y crois ce projet Tu vois Je l'aurais pas fait sinon C'était une rencontre artistique C'était une rencontre humaine On va pas se mentir Bien sûr Bien sûr Moi d'espo Je l'ai connu Comment ? Période difficile de sa Yves Période difficile de ma Yves Je me relève un peu De quelques expériences reloues Et la personne qui nous fait nous relever Nous deux en fait On est super proche de cette personne Ça veut dire que ça créait déjà un truc Moclès pareil A l'époque moi j'étais dans la rue J'avais pas de maison Des fois je me réveillais J'écrivais des 16 mesures Je dis ce soir je vais dormir où Mais en tout cas je savais Que j'allais pas être en retard A la première partie de Moclès Pour rapper Tu vois ce que je vais dire C'est voilà Sur l'album Les sons sont vachement éclectiques En termes d'instru De beats etc Vous aviez pareil A partir du moment Vous avez su que ça allait devenir un album Vous aviez vraiment précisément En tête L'idée que vous vouliez donner Je parle pas en termes de l'hydrique Vraiment en termes de prod En termes de son etc Comment c'est venu tout ça ? On a eu un réalisateur Pour ce projet C'est Willis Barge A l'exception de 2 ou 3 ou peut-être 4 Franchement il a réalisé 95% du projet Il a choisi Il a suggéré Il nous a pas imposé Donc il y avait ça Est-ce que ça a été facile justement à trouver De par vos personnalités différentes ? Les beats ? Vos parcours etc Voilà en termes de Despo des fois il arrivait Kilo il me renvoyait un truc Moi je disais aux autres Moi je disais aux autres Ouais il y a un truc de Higu Je sais pas Mon clé s'il vient Ouais avant-hier j'étais avec Lord Mac Et tout Écoutez tac j'ai un thème En général toutes les prods Niveau prod qu'on écoutait Elles étaient toutes lourdes en fait Ouais Il y avait beaucoup de bonnes instrus Et il y avait énormément d'instru Qui étaient déjà au studio aussi Voilà Ça veut dire qu'en vrai On allumait le vaisseau des fois On avait une sélection de 60 instrus Et on écoutait comme des golemons Jusqu'à qu'il y a un truc qui nous percute Et la chance qu'on a Pour moi c'est une chance Mais c'est qu'à chaque fois Qu'on percutait sur un queutru C'est des gens avec qui On est à l'aise dans le travail Tu vois que ce soit pour Moclès Des gens comme Lord Mac Comme DJ Sims Pour Despo aussi Il y a eu du Kilogramme Moi j'ai eu du Igoum Vraiment tout le monde Je pense que personne ne peut se plaindre Au niveau des instrus dans cet album Tu vois tout le monde se retrouve Dans quelque chose Tu vois Comme rien ne va plus Rien ne va plus Il a un petit arrière-goût De arrêter Tu vois ce que je veux dire En vrai on n'est pas trop loin De ce qu'on sait tous faire d'habitude Mais on a créé un monde On a développé des trucs dedans Et pour ce projet Tu vois ce que je veux dire Mais sinon en vrai Est-ce qu'il a tiré vers le haut aussi C'est que chacun a ramené Une instrumentale Comme si C'était une instrumentale Qui pouvait figurer dans son album Voilà On n'a pas eu peur C'était pas une question de Ouais bon c'est jamais 203 Bon là je vais vous donner Exact Mes instrus un peu boiteuses Non Il n'y avait pas de ça C'était Cette prod Je pourrais faire un gros morceau Sur mon album Tenez les mecs Vous en pensez quoi Ah boum boum On a eu un débat 15 minutes avant Ah bah si on parlait de ça Si ça serait ça le thème Il est né comme ça en fait l'album Il est vraiment né comme ça La chanson elle a son histoire Ouais ouais Chaque morceau Chaque morceau a son histoire C'est vrai il y a des morceaux Ils sont arrivés comme ça Dans la lancée Où il y a des morceaux Je me souviens Où on est arrivé Fin de séance On se dit Ben il reste du temps Ben allez-y les mecs Nous on choisit une instru On rajoute un morceau Il y a même des morceaux On a rendu l'ingé ouf Voilà En mode on se serre tous la main J'ai fait un bisou à lui A lui On rentre chez nous On dit non finalement Salut les musclés tu vois Des morceaux comme Salut les musclés Ils sont arrivés comme ça On les a pas pensés ni réfléchis Salut les musclés 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 On avait fini tous les morceaux on avait fini l'album en fait on s'est encore retrouvé en studio ensemble comme au début et on s'est dit bon les gars on est encore là en studio ben venez on rajoute un morceau pour jamais 203 allez on fait le dernier morceau à chaque fois on se disait ça ouais on rajoute le dernier ça a pu faire un triple album quoi ouais en vrai ouais mais bon on a aussi des carrières respectives des spos voilà il est sur son des albums à sortir tu vois moi même je suis pressé d'entendre l'album de despo maintenant voilà je le connais beaucoup plus qu'avant déjà je l'attendais maintenant c'est devenu autre chose et en plus voilà moi je l'encourage j'encourage mon frère Gizmo aussi et c'est aussi on s'est insufflé de la motivation en plus bien sûr que de la positivité ce projet je te jure en tout cas pour ce qui est de l'intime jamais 203 tu vois chacun qu'est-ce qui vous impressionne le plus chez les deux autres alors je m'en ai bien compris effectivement l'amitié tout ce qu'ils pouvaient vouliez toi par rapport à te retrouver avec deux rappeurs que tu écoutais quand tu étais petit etc mais vraiment juste sur des aspects peut-être de flow de MCI technique etc je voudrais que chacun vous donniez un peu sur les deux autres ce qu'ils trouvent vraiment ce qui l'impressionne le plus moi ce qui m'impressionne le plus chez eux deux c'est leur ils ont une facilité déconcertante en fait à rapper en fait et chez Gizmo c'est l'écriture quoi l'écriture le flow comme je dis souvent c'est un cyborg c'est le docteur Guéraud Willy le barge qui l'a attrapé et qui a dit bon toi tu vas niquer tout tous les super guerriers de l'espace et non 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 vraiment dans le projet pendant le projet je crois que c'était à chaque fois lui qui finissait d'écrire le premier quoi sauf qu'on arrivait avec un texte voilà voilà là là on lui faisait un petit peu on lui disait ouais non là c'est bon non c'est bon tu vas pas 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 finir le premier mais pour moi pas en tout cas pour Gizmo on a fini déjà c'est ça et pour Moclès c'est un c'est un fin punchliner quoi et moi la plupart des gens savent que c'est une discipline que j'affectionne et c'est un fin punchliner donc j'ai été j'étais dans mon élément en fait et à chaque fois qu'il en sortait je me disais putain j'aurais pu la sortir celle-là tu vois elle est morte je peux plus l'utiliser parce que moi j'ai un truc ce que j'aime pas faire c'est copier donc ce qui m'intéresse ce qui m'impressionne chez les deux c'est ça quoi moi chez Déspo ce qui m'impressionne c'est l'interprétation tu vois la manière de faire vivre ce qu'il a écrit parce que écrire en soi c'est quand t'écris bien t'écris bien tu peux faire lire tes textes mais après il y a un cap de tu sais les interpréter c'est comme du théâtre j'ai l'impression avec Déspo de voir une pièce ça ça m'impressionne de ouf et Moclès ce qui m'impressionne chez Moclès je dirais c'est c'est même pas la finesse des punchlines c'est la finesse d'esprit tu vois parce que même quand il est pas fin sur une punchline en vrai dans une petite phase il peut te glisser un truc et quand tu te prends la teuté ça se trouve que c'est encore plus ouf qu'une grosse punchline du couplet tu vois ce que je veux dire c'est ça c'est toujours Moclès c'est super subliminal en fait c'est super fin c'est très je pense ça fait prétentieux de dire ça mais je pense qu'il faut connaître le rap pour écouter Moclès moi j'ai la chance de connaître le peurade d'espo pareil d'avoir une grosse culture rap tu vois mais je pense que pour la plus jeune génération s'ils ont pas écouté un peu de boom bap s'ils ont ils saisiront pas ils entendront mais ils écouteront jamais tu vois voilà c'est aussi ça Moclès qui m'appelle c'est que quand tu te concernes un minimum tu te rends compte que c'est une folie de bordel tu vois il y a une finesse de même son approche tu vois son approche du peurade du mouvement je te parle même pas de quand il est sur la feuille tu vois l'approche du rap la manière de voir le peurade le faire c'est impressionnant et ça se ressent dans les textes tu vois bon c'est à moi maintenant et du dossier ? non moi despo c'est un tout en fait il y a tellement de choses en fait c'est l'univers c'est le personnage c'est les ambiances après les textes j'en parle même pas pas besoin c'est tout ça en fait c'est la technique l'univers qu'il apporte voilà il n'y a que lui qui sait faire ça et ça lui appartient mille fois copié mais on ne dit rien après voilà moi c'est ça que j'aime bien chez lui et en plus bon mec bon personnage il y a des artistes comme ça tu les aimes bien tu les écoutes artistiquement ils sont bons mais humainement voilà c'est de la grosse merde donc c'est une vraie rencontre après Gizmo lui c'est inverse lui quand je l'ai rencontré la première fois j'ai vu j'ai dit ouais c'est qui ce petit merdeux là ah oui je lui ai dit ouais tu veux produire ça il m'a dit ouais t'inquiète pas et tout lui c'est c'est l'avenir je fais ah ok après j'ai découvert le mec et franchement ce que j'apprécie plus chez lui c'est son humour il a beaucoup d'humour et ça fait qu'on s'ennuie pas beaucoup tu vois et ça c'est cool mais artistiquement on ressent parce qu'un mec qui a de l'humour c'est quand même un mec qui est assez subtil intelligent et on le ressent il a grave de l'avance sur ce qu'il fait franchement moi je suis je suis grave content pour lui je suis fier de lui il est en avant sur plein de trucs sur l'écriture il m'impressionne sur sa manière de rapper il m'impressionne sur sa manière de communiquer voilà il m'impressionne sur sa manière de boire aussi voilà il y a tellement de choses en fait à dire franchement c'est peut-être le il m'impressionne trop tu sais je me dis ouais à son âge si j'avais pu être comme lui ça aurait été un truc de ouf donc j'espère qu'il profite bien et que de manière il est bien entouré YW voilà il ne peut pas faire mieux jusqu'à l'infini il y a un truc intéressant de par le côté effectivement multigénérationnel de votre projet c'est de savoir un peu quel regard vous portez sur la scène hip hop française actuelle c'est à dire que le même regard que Gilbert Montagné est-ce que justement d'être acteur dedans vous le voyez évoluer etc et j'ai quand même Richard vous intéressez pas déjà du n'y voyait pas de deux et puis ou est-ce que quand même vous essayez à voir un peu comment ça évolue ouais celui qui le rappeur qui dit qui dit qu'il se tient pas informé de ce qui se fait autour c'est un menteur c'est biton c'est bidon plutôt et c'est biton aussi ouais ça marche ouais ça marche aussi et ouais moi je trouve qu'il se porte bien le rap il y a des gros vendeurs il y a des mecs qui ont le buzz il y a il y a une multitude multitude de styles il y a des passionnés ouais il y a des passionnés ça faisait longtemps t'as vu c'est moi je trouve qu'il se porte bien je trouve qu'il se porte bien c'est le regard que j'ai il y a des beaucoup de mecs moi je tiens à dédicace à un mec je le connais pas j'en parle à personne et je te jure il est fort il s'appelle V-A-L-D Vald je sais pas s'il collabore avec des gens qui ont des problèmes avec moi c'est possible parce que vu le type de MC on sait jamais mais après quand un truc est bien mais voilà le gars est bon et il y a plein d'autres mecs en ce moment je le cite lui parce que c'est le dernier qui m'a mis pas une fleuji c'est très dur à me mettre une fleuji le dernier qui m'a mis une fleuji je crois c'était tu vois ce que je veux dire c'était salif en 2001 mon frère tu vois donc voilà mais en tout cas le gars est bon et l'arabe français il se porte très bien si je suis là moi à mon âge et que je fais ce que je fais et qu'il y a des mecs pareils que moi aussi de mon âge de ma génération de ma situation sociale qui font pareil aussi t'as vu c'est voilà c'est chanmé moi je kiffe et en plus j'en rencontre beaucoup j'ai l'impression que les mecs ils se lancent dans le rap en sachant que peut-être ils vont pas faire de genre qu'il va rien se passer de ouf mais t'as vu tranquille on aime la musique nous on veut rapper on veut kiffer et il rappe c'est vrai qu'il y en a qui sont dans le business dans le game et tout c'est le jeu tu vois mais il y a beaucoup beaucoup de rappeurs qui sont passionnés au jour d'aujourd'hui et ça me rappelle moi quand je regardais mon frère tu vois j'avais 6 ans je le voyais il écoutait du rap c'était un truc de ouf tu vois il allait à clier en cours il se mettait des trucs bizarres en argent dans le hache-bou il arrivait pas parler bien tu sais ramener des cassettes tu vois j'ai l'impression de retrouver un peu ce délire là c'est séchant mais ça fait grave plaisir pour ma part c'était quoi la question c'était sur ta vision du hip-hop en France aujourd'hui l'évolution il a vu évoluer est-ce que tu trouves qu'il se porte plutôt bien il évolue les ventes ça va quand tu regardes les ventes même stylistiquement en termes de ouais ça va après moi je me retrouve dans un style de rap qui est aussi le rap à texte tu vois j'ai souvent mis ça en avant tu vois donc voilà c'est vrai qu'aujourd'hui les beats ils se sont ralentis les BPM aussi enfin le BPM il s'est voilà il y a les sons c'est plus comme ça a changé ça a beaucoup changé aujourd'hui quand tu contactes un beatmaker il t'envoie il t'envoie plus les mêmes sons qu'avant c'est pas les mêmes samples il n'y a plus de samples après c'est que de la compo ouais là dessus ça a changé tu vois après moi il y a toujours des MC qui m'impressionnent que j'aime bien qui arrivent à me toucher même dans la nouvelle génération dans les anciens il y a aussi des mecs qui sont toujours là on voit des IAM qui sortent toujours des albums et tout ouais c'est bien tu vois tant que tant que le rap c'est aussi l'unité tu vois nous quand on a fait jamais 203 c'est aussi pour montrer que voilà dans le rap il n'y a pas que des clashs il n'y a aussi des gens il n'y a pas que des groupes qui se séparent il y a aussi des gens qui font des connexions tu vois c'est quoi la suite en solo vous parlez d'albums de choses il y a des choses on peut évoquer album album de Despo album de Gizmo album de Moclès on va voir ça pour toi Despo 2014 tu vois pareil pour moi Moclès aussi on a des doutes encore tu vois sur le titre Despo parce que on parlait beaucoup de l'ironie excuse moi putain je suis dans Moclès Despo en même temps on parlait beaucoup des funérailles des tabous mais en fait les funérailles il y aura pas de funérailles il y aura les funérailles des tabous parce que ce sera l'état d'esprit du projet mais ce sera pas le titre voilà pour ma part le titre il est toujours choisi deux jours avant on a sorti de l'album et Moclès on attend l'ironie du son avec impatience moi je l'avais annoncé j'ai commencé et je l'ai mis un peu de côté je vais le terminer là ton album tu devrais l'appeler moi avec la Stred on enregistre un morceau par semaine on a un rythme on prépare un album pour 2014 on va le balancer la Stred c'est toujours là c'est pas parce que je fais jamais 203 qu'au contraire ils ont même été invités dans notre album et tout donc toujours là on est toujours là on est au calme et quand vous quand vous n'en faites pas du son quand vous n'avez pas le micro en main vous en écoutez beaucoup du son qu'est-ce que vous écoutez en ce moment chez Akin c'est quoi moi j'écoute beaucoup de musique du Congo de chez moi et j'écoute aussi Stromae j'aime bien il a fait un très très bon album à texte il y a du gros texte et ça faisait un petit moment que quelqu'un hors du rap ne m'avait pas fait kiffer comme ça avec les textes depuis les depuis les derniers trucs de Aznavour et de de Brassens que j'ai que j'ai écouté et principalement c'est ce que j'écoute en ce moment j'ai beaucoup de rap principalement du rap sinon du rap j'aime beaucoup ce que fait Futur Futur Yo Gauti Bonré Cross Jay-Z je suis un grand fan de Jay-Z Pushati Jadakis Stylespy même s'il n'a rien sorti depuis un moment non Stylespy il n'y a rien là qui est sorti ouais mais tu peux pas dire que tu l'aimes bien Stylespy c'est un grand rappeur mec c'était c'est ça que tu m'as dit c'était un grand rappeur excuse-le Beauclès c'est un grand rappeur mais aujourd'hui c'est un grand rappeur moi j'écoute excuse-moi pour conclure j'écoute jamais 203 j'écoute mes albums aussi j'aime beaucoup je suis le rappeur que j'écoute le plus excusez-moi et il faut que je découvre l'album de Carice il faut que j'écoute ce que ça donne moi j'avais écouté Lacrim dernièrement j'avais écouté Missa aussi parce que c'est c'est un bon rappeur que j'aime bien c'est un bon pote et en plus je me reconnais dans son discours et il y a qui d'autre il y a plein de rappeurs que j'aime bien mais après j'écoute pas que du rap j'aime bien la Soul même les trucs à l'ancienne j'aime bien un peu d'Electro tu vois Birdy Nam Nam j'aime bien aussi franchement je suis large je peux t'écouter de toutes les musiques avec Guise on s'écoutait quoi hier ? des trucs de ouf des trucs à l'ancienne les Little MC les Timides et Sans Complexe je lui disais regarde moi j'écoutais ça c'était une chanson d'amour de l'époque des Little MC je connaissais pas la chanson mais je connaissais les Little laisse faire le tempo 9-4 mon pote voilà donc autant les nouveautés que les trucs à l'ancienne qui te donnent les frissons qui te ravivent des moments de vie et toi Guise c'est quoi les... déjà j'écoute beaucoup jamais 203 parce que j'aime beaucoup écouter les projets qui se font que je sors tu vois quand ils sont récents et tout et après moi je suis une galère franchement j'écoute que la même chose j'écoute déjà je crois 8 rappeurs tu vois franchement dans ce que j'écoute Dispo Mocles Salif Nubi Dany Dan Haroun j'aime beaucoup Koma j'aime beaucoup Mourad j'aime beaucoup mais pour d'autres raisons c'est plus ce sujet tu vois il me touche après en français Chien de paille tu vois Vincile le Turf le Turf ils sont bons ouais c'est des mecs du sud là ils sont forts ouais aussi Rap US aussi ouais du genre moi en rap tiens riz par contre ouais je suis une galère parce que j'écoute des mes despo aussi il est chaud tu vois c'est souvent lui en fait en rap tiens riz qui ramène les exclus donc on écoute à peu près la même chose franchement sauf que lui il en a marre de Mick Mille parce qu'il crie trop moi j'arrive encore à le supporter donc voilà j'écoute Mick Mille j'écoute 2 Chainz j'aime beaucoup Halo chez les Kin Riz un mec il est revenu avec du Boombap écoutez ça il y a un morceau qui est sorti en 2011 qui s'appelle Boombap for the radio là il est en train de faire d'autres trucs en ce moment mais en tout cas Halo j'aime beaucoup après j'aime beaucoup Kiri Cross qui j'aime bien j'aime bien et qui ménage aussi je trouve qu'elle a énormément de talent et que dans l'image elle est loin loin de tout le monde j'aime beaucoup Drake Eminem qui vient de sortir aussi Eminem aussi j'aime bien j'ai écouté 2 j'ai écouté 2-3 morceaux 3-4 morceaux du Boombap c'était tu vois du pas mal du tout du tout du tout après on a Pouchati aussi Kendrick bien sûr ouais voilà Lille Dirk il y a des mecs qui sont chauds Lille Dirk voilà il y a lui qui est French Montana voilà French Montana aussi ouais il y a des mecs le rap Kerry là ils sont chauds ils sont chauds ok merci no problem merci et ouais Gizmo ça continue Jamais 203 2014 2014 rien ne va plus 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 Despo 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 Dans les maths et la place du mort n'est pas pire que le coffre J'ai haïl égocentrisme du riche J'ai aimé le sens de l'entraide J'suis pauvre Rien ne va plus Une abîme a offert un cuir à deux mille Une meuf du ghetto a recaler ma pipe Parce que j'avais des adémies Ouvre l'oeil Faut que tu niques tes limies On est 7 milliards connards C'est sûr T'as moins d'amis T'es l'ennemi On veut te tuer Tu riposes avec un schlas La juge T'es jeté de t'armi Même ta mère T'es chéla Tu réponds aux insultes Des racistes Par la colère On taxe de communautaire C'est la meilleure Celle-là C'est donnant Donnant Zemmour Mon majeur Donnant J'peux pas être ta puce J'suis un vrai bonhomme On plaint pas vraiment ta mort Frolon C'est contre nature De mourir avant ses parents Mais c'est presque beau Non ? Tu lis pas les journaux Tu suis pas l'actu L'actu Mais vois-tu pas qu'autour de toi Rien ne va plus Rien ne va plus En fond il y a la découverte Qui paye les agios Vieux manette Prends ta retraite Comme Roberto Boitio Rien ne va plus C'est le boxon Ici L'homme est prêt à gâcher Le remède contre le sida Tu es le zèle Pouvoir faire son charme Sans appui Ne vois-tu pas qu'autour de toi Rien ne va plus Nos petits frères N'ont plus de rêve en tête Ils restent en tèche C'est l'enfer Ils vivent comme des nomades Parmi les sédentaires Ça dit les bras de vol Ça kiffe l'alcool La nuit tard ça freestyle Et même les flics s'affolent Nos darons font de la peine Cette vie est terrorisée Depuis l'héroïne Y'a que les fils de dos Qui ont de la veille Puis rien ne va On a tendance à se mettre dedans Depuis l'enfance On aime le chanvre Et on engrange les pertes de temps Mais on n'aggrave pas le coupable Normal qu'on aille pas bien On pèse trois fois rien Face à Fatal Bazooka Puis rien ne bat Y'a de la coke sur les débits Méfie-toi si tu payes une amende En liquide un débit Bah ouais qu'on a du flair On vit dans une époque Où la plupart des mariages Sont entretenus par l'adultère Et j'ai beau péché je crois Qu'avec tout ce qu'ils font Les prêtres ont plus Ça qu'on fait c'est que moi Tu lis pas les journaux Tu suis pas l'actu Mais vois-tu pas qu'autour de toi Rien ne va plus Boc mondial a découvert Qui paye les âges jovios Manette prend ta retraite Comme Roberto Pacquiao Rien ne va plus C'est le beau son ici-bas L'homme est prêt à cacher Le remettre contre le sida Tu le sais Pouvoir perdre son charme Sans appui Mais vois-tu pas qu'autour de toi Rien ne va plus Règle numéro 1 Toujours pense à remplir sa gammelle A trop vouloir sauver les autres On s'oublie soi-même J'ai toujours le même rêve Pour la tarot de la villa Demande aux guises ça bouge pas Comme les sourcils de la villa Rien ne va plus Comment tu veux qu'on positive T'es pas content Tu veux que je me teste Poser un bif Y'a de plus en plus de grèves De manifs de ventre vol Assis sur leur trône Les présidents s'en prend Quoi ? Qui vivra verra On a l'suit entre la peste et l'choléra Jack mais c'est moins m'énera Mais rien ne va plus Ça dit l'ensemble de désintoxication Le rêve d'expulser le ministre de l'immigration Pour certains on ne fait pas partie du peuple Quand t'as le cul entre deux chaises Tu peux pas faire partie des meubles Et demande pas d'esporous Si c'est abusé C'est un jolouse comme boire son sauce Sans en fait entrer l'accusé Tu lis pas les journaux Tu suis pas l'actu L'actu Ne vois-tu pas qu'autour de toi rien ne va plus Boque mondiale a découvert qu'il paye les agios Vio manette prend ta retraite Roberto Baggio Rien ne va plus c'est l'boxon ici-bas L'homme est prêt à cacher le remède contre le sida Tu le sais le pouvoir perdre son charme sans appui Ne vois-tu pas qu'autour de toi rien ne va plus Rien ne va plus c'est l'boxon ici-bas C'est l'boxon ici-bas C'est l'boxon ici-bas C'est l'boxon ici-bas GIZMO Doucement, 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 il y a les mamans qui regardent. Sous-titrage ST' 501